Dans la société malienne, une mère incarne une source inépuisable d'affection et de dévouement envers ses enfants. Son rôle réveille une importance capitale dans la formation de la personnalité de ses petits. L'enseignement du respect est un devoir fondamental des parents et l'obéissance est considérée comme la première vertu que les enfants doivent cultiver. Cette réflexion soulève la question du degré de sacralité associé à la figure maternelle dans notre culture. Aïssa Tassila Enfant sans mère, c'est comme un nid sans plume, sans chaleur. Cette citation d'Arthur Rimbaud met en lumière l'importance d'une mère dans l'éducation d'un enfant. Une mère est perçue comme le noyau de la famille. Son rôle est primordial et très important au sein de sa famille et surtout pour ses enfants. Auparavant, dans la société traditionnelle, l'éducation africaine des enfants était basée spécialement, uniquement sur la maman. Mais concernant le travail et le courage, ça c'était au niveau du papa. Mais c'est la maman qui s'occupait maintenant de l'éducation familiale. Puisque les parents, en tant qu'hommes, n'avaient pas le temps de s'asseoir dans la famille. Et il fallait qu'ils sortent pour aller chercher à manger, pour s'occuper des soins de la famille et autres. Un enfant doit venir à ses parents. Parce que quand vous parlez de l'obéissance, l'obéissance d'abord, ça revient à une prise de conscience. La famille ne t'enseigne pas pour la famille, mais elle t'enseigne pour la société. Puisque un jour, toi, tu peux être, tu peux appeler à être sorti. Tu peux aller dans d'autres pays, tu peux aller dans d'autres cultures. Par exemple, toi, tu es Sénupho, tu peux aller au milieu de Myanka, tu peux aller au milieu de Dogon. Maintenant, si on ne t'encadre pas, on ne t'enseigne pas. Une fois dans le milieu de Sénupho, toi, tu vas voir des choses que tu ne vas pas... Parce que ce n'est pas chez toi. Donc, tu vas dire que non, ce n'est pas normal. Mais c'est l'enseignement qui te permet de voir ça, mais de te taire. Mais d'en tirer profit et de faire des leçons. Donc, l'éducation, elle est globale. Elle ne se passe pas uniquement à la maison. Il y a l'éducation scolaire, l'éducation de la rue, l'éducation familiale et autres. Dans la religion musulmane, la valeur de la mère est mentionnée à plusieurs reprises dans le Saint-Courant, qui considère le respect et la bienveillance envers ses parents comme une obligation pour les croyants. Allah, après avoir recommandé qu'on ne doit aucun adoré sauf un seul Dieu, ni associé, ni rien, après cela, automatiquement, il a ramené l'autorité parentale en disant qu'on doit être bienfaits envers ses parents, ses deux parents. Mais le prophète Mohammed, il nous précise ça, mais il met l'accent sur la maman. Il dit que quelqu'un, un disciple est venu lui demander au prophète, quand je trouve la richesse à qui je dois faire bienfaisance envers qui, il dit ta maman. Il pose encore une deuxième fois, il dit ta maman, une troisième, il dit ta maman. Après, il dit papa, pour montrer le rôle de la maman dans l'éducation de l'enfant et même dans la vie de l'enfant. Et en récompense de ça, qu'est-ce que le prophète Mohammed nous dit, sallallahu alayhi wa sallam ? Il dit que c'est le paradis même qui se trouve sous les pieds de la maman, particulièrement aussi qui donne les bonnes éducations à leurs enfants. En étant un enfant, tous les devoirs bien sacrés sont d'être obéissants, comme Allah l'a réclamé, le prophète Mohammed, et être respectueux envers, parce que grâce à eux, tu es venu au monde. À tel point qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande qu'il ne faut jamais dire un simple mot « off maman ». Le rôle d'une maman n'est guère facile. Les mères sont souvent les personnes qui acceptent facilement les qualités et les défauts de leurs enfants, mais aussi les premières à pardonner leurs erreurs.